Bonsoir les amis, comme promis je vous avais dit que je vous ferais une petite vidéo genre proverbe poème sur la peur. Donc je l'ai composé ici avec une petite musique d'ambiance. Donc je vais vous le lire, c'est simplement pour faire un sujet banal que j'avais envie de faire sur Youtube. Et il y a beaucoup beaucoup d'autres sujets aussi qui vont suivre sur mes vidéos Youtube. Alors voilà, donc je vais vous lire mon petit poème proverbe sur la peur que j'ai composé moi-même. Alors, il est court mais il a beaucoup de cœur et de valeur. Alors, je commence. La peur est une chose étrange. Parfois, elle fait ressortir ce qu'il y a de pire chez les gens, mais elle peut aussi faire ressortir ce qu'il y a de meilleur. On peut le constater tous les jours. L'amour, la loyauté, la bienveillance, la gentillesse, le soutien, la générosité ainsi que la reconnaissance. Et pour un petit nombre d'entre nous, la peur fait ressortir autre chose. La volonté de se montrer héroïque, de rester droit, d'accorder sa confiance, de garder espoir coûte que coûte, de se souvenir les uns les autres comme une famille. Ne jamais baisser les bras face à la peur. Fait le 17 mai 2020 par Sandrine, votre youtubeuse. Voilà, j'espère que ce petit texte proverbe-poème vous aura plu et touché. Et je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne. Cela me ferait très plaisir. Et vous verrez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que par la suite, je sortirai toujours de meilleures vidéos. Et je vais, par amitié pour vous, encore améliorer ma chaîne YouTube. Voilà, c'était un petit poème-proverbe sur la peur que j'avais envie de partager avec vous, que j'ai composé ces derniers jours. Et je me suis dit d'en faire une vidéo YouTube. Alors sur ce, la vidéo est déjà terminée, mais je crois que le proverbe-poème est assez émouvant. Bon, alors voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de bisous à tous. Je vous aime, mes amis, mes abonnés. Et à bientôt, amitié, affectueusement, Sandrine.